Qu'est-ce que la sexualité était dans l'histoire de la moralité ? L'augmentation des connaissances scientifiques aide à clarifier ces questions éthiques. Faisons-le sur la base de nombreux points de vue sur la monogamie. L'homme est-il monogame ? Il y a 12 000 ans, la révolution agricole a eu lieu dans les divers endroits de la Terre, et en particulier autour des grands fleuves du Proche-Orient. Les chasseurs-cueilleurs errant avaient partie de la nature, tandis que les fermiers et les bergers sont devenus des transducteurs de la nature. Des formes de propriétés privées sont apparues ensemble avec des gens riches. Les différends entre les couches sociales se sont transformés en contradictions entre les classes. Dès lors, la bataille pour l'existence est devenue une lutte, parfois cachée, parfois ouverte, entre les classes sociales. Dès lors, la monogamie a également été propagée de plus en plus et inscrite dans les lois. Après tout, l'idée sous-jacente de cette monogamie sociale, avec ses restrictions strictes sur la sexualité des femmes, était comment protéger les droits d'héritage dans la lignée masculine ? Comment réglementer en toute sécurité le transfert de propriétés privées ? L'objectif était d'élever une progéniture légitime et de transmettre la propriété privée acquise. Quelques siècles avant Jésus-Christ, l'homme politique athénien Demosthène résumait cela honnêtement. Il a dit « Nous avons des putes pour le plaisir, des concubines pour nos besoins quotidiens et des épouses pour nous donner des héritiers ». Sous-titrage Société Radio-Canada